Tu crées un code PIN à quatre chiffres. Question. Combien y a-t-il de choix dans les cas suivants? Premier cas, sans restriction. Deuxième cas, aucun chiffre n'est répété. Troisième cas, aucun chiffre n'est répété et le deuxième chiffre est un zéro. Quatrième cas, aucun chiffre n'est répété et les chiffres doivent apparaître dans l'ordre des croissants. Cinquième cas, aucun chiffre n'est répété et les chiffres 6 et 9 doivent être présents. Comme il y a dix chiffres en tout et on les prend quatre à quatre, le premier cas mène vers un arrangement à répétition des dix chiffres pris quatre à quatre. Le nombre de ces arrangements se calcule donc par dix exposant quatre, c'est-à-dire dix mille. Deuxième cas, arrangements sans répétition, donc le nombre de cas possibles, c'est le nombre d'arrangements des dix chiffres pris quatre à quatre. Ce nombre de possibilités se calcule par la factorielle de dix divisé par la factorielle de dix moins quatre, donc divisé par la factorielle de dix. La factorielle de dix, nous l'écrivons comme ceci, parce que, peu importe ce que vaut la factorielle de dix, nous pouvons simplifier par ce nombre et ce produit qui reste à calculer donne 5040. Troisième cas, aucun chiffre n'est répété et le deuxième chiffre est un zéro. Donc, nous sommes dans ce cas-là, et pour les trois places restantes, il y a neuf chiffres restants, puisque le zéro est déjà pris là, et ces neuf chiffres, on les prend trois à trois, et l'ordre est important. Le nombre d'arrangements de neuf éléments pris trois à trois se calcule par la factorielle de neuf divisé par la factorielle de neuf moins trois, donc divisé par la factorielle de six. La factorielle de neuf, nous l'écrivons comme ceci, et ainsi nous pouvons de suite simplifier par la factorielle de six. Le produit restant donne 504. Quatrième cas, aucun chiffre n'est répété et ils doivent apparaître dans l'ordre des croissants. C'est comme au loto belge alors. Donc d'abord, nous calculons le nombre de combinaisons de dix éléments pris quatre à quatre et on ordonne les nombres à la fin. Ce nombre de combinaisons se calcule par la factorielle de dix divisé par la factorielle de quatre divisé par la factorielle de dix moins quatre, donc par la factorielle de six. La factorielle de dix, nous l'écrivons sous cette forme-là. La factorielle de quatre, nous l'écrivons comme ceci, et ainsi nous pouvons de suite simplifier la fraction par factorielle de six. Le neuf est divisible par trois, le huit disparaît avec le quatre fois deux, et le produit qui reste à calculer mène de suite vers 210. Passons au dernier cas. Aucun chiffre n'est répété et les chiffres six et neuf doivent être présents. Donc, nous avons à calculer le nombre de combinaisons des huit autres chiffres pris deux à deux, mais dans ces possibilités, on ne tient pas compte de l'ordre, donc il faut multiplier ce nombre par la factorielle de quatre. Ce calcul mène vers la factorielle de huit divisé par la factorielle de deux divisé par la factorielle de huit moins deux, donc par la factorielle de six, fois la factorielle de quatre. Nous écrivons la factorielle de huit sous cette forme-là et la factorielle de quatre sous cette forme-là. Ainsi, nous pouvons simplifier par la factorielle de six et aussi par la factorielle de deux qui vaut deux et le produit qui reste à calculer mène vers 672. Ainsi, nous avons bien répondu aux cinq questions. Merci. 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 Merci.